et adopté. Je passe la parole à Françoise Rahr. Bonsoir. Comme vous le savez, le centre socioculturel des Combes est à l'arrêt suite à une liquidation judiciaire. Dans ce contexte, la préoccupation de la ville a été de pouvoir assurer une offre d'animation de la vie sociale pour les habitants. Dans ce cadre-là, s'est constitué un comité de pilotage qui intègre différents partenaires. La ville donc, avec Grand Chambéry également, la Caisse d'allocations familiales, la Fédération des centres sociaux des Deux Savoies, le département et l'État, ainsi que des représentants, pour l'instant, des habitants qui étaient membres de cet ancien centre socioculturel. L'idée étant bien de permettre une activité et des animations à ce jour, et ce, pour une durée d'au moins un an, et dans le même temps pouvoir reconstruire, avec tous les habitants et toutes les habitantes qui le souhaitent, une nouvelle structure d'animation de la vie sociale pour ce quartier-là. La ville a donc, pour ce faire, recruté une responsable de cet espace des combes, afin d'assurer la coordination des activités et mener à bien le déroulé d'un projet pour les années à venir. Dans ce cadre-là, on a souhaité que la Fédération des centres sociaux des Deux Savoies prenne toute sa part et puisse recruter deux personnes à temps plein, une sur un poste de référent de famille, la seconde sur un poste d'accueil. Et c'est du coup l'objet de la délibération qui est de pouvoir conventionner entre la Fédération des Deux Savoies et la mairie pour rendre effective cette collaboration. Je pense que j'ai dit l'essentiel, et le reste est dans l'annexe, et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Absolument, merci Madame Rard. Tout le monde a lu, j'imagine, les annexes, donc bien renseigné. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je n'en vois pas. Alors, je vais sur les rapports numéro 11 et...